Bonjour les rubans, bienvenue, c'est notre première vidéo du jour, accrochez-vous, parce que nous allons entendre des choses hors du commun qui vont réveiller vos yeux. Ha ! Si vous ne savez pas ce qui se passe dans ce monde, aujourd'hui, vous allez tout savoir. Parce qu'ici, une femme a nous révéler qu'il y a des gens autour de vous qui sont dans la sorcellerie et qui vous combattent. Des gens qui ne veulent pas vous voir réussir. Mais le truc, c'est que beaucoup de personnes ne le savent pas, même ne veulent pas y penser. Ha ! Vous serez surtout parce que vous allez voir. Vous voyez ça ? Ça, c'est de la pure sorcellerie. Écoutons ça. Vous qui voulez vivre sans tenir compte du monde spirituel, non, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'au tour de vous, vos ennemis, vos amis, vos connaissances, les gens sont dans des loges, les gens sont initiés en sorcellerie, les gens, ils ont un gris-gris, donc ils font des incantations et toi, tu veux avancer comme ça simplement, ils vont te faire la peau. Ils vont t'attaquer, ils vont te ramener toujours au point de départ. Et les années vont passer. Ce que tu veux bâtir là, tu ne bâtis pas. Ou alors tu bâtis, tu reviens à zéro. Tu bâtis, tu reviens à zéro. De l'autre côté, vous avez des ennemis. De l'autre côté, vous avez des gens qui ne veulent pas que vous puissiez vous en sortir. Ils n'aiment pas vos têtes. Ou alors pour eux, vous devez toujours en bas. Ils ne comprennent pas. Ils vous combattent. Et eux, ils utilisent les choses du monde spirituel diabolique. Et vous, vous avancez simplement de manière physique. Vous allez vous faire avoir. Ils vont vous faire la peau. Ils vont vous détruire. Ils vont vous ramener à zéro. On est en guerre. Prends-en conscience. Donc tu es là. On te dépouille de tout. Et tu as une vie simple. Et tu te dis non. Peut-être que Dieu t'a oublié. Alors que Dieu t'a tout donné, on t'a arraché. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle va forcément se marier. Ce n'est pas parce qu'un homme est beau qu'il va forcément se marier. Il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il va forcément réussir dans la vie. Eh oui. Il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que tu as des diplômes que tu auras forcément du boulot. Tu auras forcément un bon travail. Non. Parce qu'il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que tu es fort. C'est un sport que tu vas forcément avoir un bon contrat ou bien une bonne équipe ou bien on va te prendre quelque part pour que ça puisse te nourrir. Parce que pendant que toi tu restes concentré sur le physique, il y a des gens qui ont un aspect spirituel et physique. Eux ils voient dans le monde spirituel. Donc ils vont te manipuler. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont t'attaquer. Quelqu'un peut ne pas venir comme ça physiquement te frapper. Mais spirituellement il peut te frapper. Quelqu'un peut ne pas venir physiquement détruire ton business. Mais il peut le faire de manière spirituelle. La Bible dit un homme a planté. Il a fait une grande plantation et lui et ses ouvriers sont allés se coucher. Et pendant la nuit son ennemi est venu s'aimer des choses dans son champ. Écoute-moi bien. Son ennemi est venu la nuit s'aimer des choses dans son champ. C'est symbolique quand il dit la nuit. La nuit ça symbolise le sommeil. Pendant que toi tu es assoupi spirituellement. Pendant que toi pour toi le spirituel n'est rien. La nuit ça dit tu es assoupi. Quelqu'un ou bien des gens sont en train de s'aimer le poison dans ta vie. S'aimer des problèmes dans ton couple. S'aimer des choses dans ta vie. Dans ton travail. Dans tes finances. Dans la vie de tes enfants. Hé mon frère ma soeur sur la c'est ici là on est en guerre. Vous qui voulez vivre sans tenir compte du mot spirituel. Non vous pouvez pas vous en sortir. Parce qu'autour de vous, vos ennemis, vos amis, vos connaissances, les gens sont dans des loges. Les gens sont initiés en sorcellerie. Les gens ils ont gris gris gris. Vous n'avez pas entendu ça. Vous n'avez pas entendu ça. Ha. Ma frère et soeur. Ma frère et soeur. S'il y avait quelqu'un qui me dit ça il y a 20 ans. Vraiment je pense que ça aurait mis fin à beaucoup de souffrance que j'ai traversé dans ma vie. Ah. Tout ce qu'on veut dire. C'est la pure vérité. C'est la, c'est même la réalité. Ça là. Cette image que vous voyez ici là. Il n'est pas là pour éviter. C'est ce qui se passe. Et vos ennemis sont remplis de haine, de colère. Ces gens la sont possédés. Ça veut dire que la colère qu'ils manifestent, c'est la colère des démons. Et la haine, leur haine, c'est la haine des démons. Quand elle dit que ces gens-là vous attaquent à base de pouvoir et que vous voulez rester simple, ça veut dire que pour pouvoir renverser leurs oeuvres, vous ne devez pas être simple. Vous ne devez pas être une personne ordinaire. Vous devez être équipé aussi des âmes pour renverser tout ce qu'ils font. Comme première âme que Dieu vous donne, ce sont les songes. Quand vous vous endormiez la nuit et que vous voyez quelque chose pendant que vous vous êtes endormi, Tout ce que vous voyez, vous ne devez pas négliger cela. Parce que souvent, quand vous êtes né parmi des gens qui sont sorciers et que vous ne les voyez pas et même vous souffrez, Dieu voyant votre souffrance, il va décider d'envoyer son ange pour vous parler. Mais il ne va pas vous parler physiquement, même s'il peut le faire. En général, il passe d'abord par les moyens spirituels comme les songes. Quand vous vous êtes endormi, il peut vous montrer clairement qu'autour de vous, il y a des méchants, même ceux que vous considérez le plus sont vos ennemis. Et oui, moi, je suis tombé dans le combat. Quand je suis arrivé dans ce monde, je suis entré directement dans la guerre. Mais moi, je ne savais pas, j'ignorais cela. C'est comme un enfant qui veut naître, qui ne sait pas que Dieu existe, qui ne sait pas que le diable existe. Bien que je ne savais pas tout ça, les ennemis m'attaquaient quand même et ils profitaient même de mon ignorance, de l'urgence que j'avais sur le monde des ténèbres afin de pouvoir bien m'attaquer, bien me combattre. Dieu voyant tout ça, il a permis que je rencontre son nom. Mais le nom qui m'a été donné, c'est le nom de Jésus. Un jour dans mon sommeil, j'ai vu des gens autour d'un arbre en train d'appeler mon nom. Je les voyais bien même, ils étaient tous en noir. Mais je ne pouvais pas voir leur visage. Ce jour-là était sur mon lit et c'est comme si j'étais loin de mon corps en train d'observer mon corps. Et j'avais des gens autour de moi. J'appelais leur nom. J'appelais tout le monde. Même mon géniteur, j'appelais vraiment tout le monde. Mais je ne faisais que souffrir et je sentais que c'était fini. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu qu'il y a un nom. Il y a un nom très puissant. Et que quand vous évoquez ce nom-là, vous êtes délivré des mets des sorciers. Parce que là-là, je pourrais clairement voir que j'étais face aux sorciers. C'était la sorcierie qui se dessinait juste là devant moi. Et quand j'ai dit Jésus, automatiquement, moi qui ne pouvais pas me lever parce que c'était comme si j'étais piétrifié sous mon lit. Ce jour-là, je me suis levé. Et quand je me suis levé de mon lit, je me suis mis à prier. Parce que j'avais du mal, même à y croire. J'ai commencé à prier avec peur. Je me disais, mais waouh ! Je voyais maman en face. Mais qui sont ces gens ? Ces gens que je ne connais pas. Ces gens dont les visages sont cachés. Quels sont-ils pour venir m'attaquer juste là comme ça ? Et j'ai prié. Je me suis rendormi. Quand je me suis rendormi, ils sont revenus encore. Ils sont revenus pour m'attaquer. La même chose s'est passée pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois encore, j'écris le nom de Jésus. J'ai dit, c'est pas possible. Quand j'ai passé, quand j'ai que le nom de Jésus. La deuxième fois, je me suis levé avec une force terrible. C'est comme une force m'avait fait sortir de là où je partais. C'est-à-dire dans la mort. Vous voyez non ? Quand quelqu'un est couché à l'hôpital, il ne fait pas la mort. Il est dans le coma, il s'en va. Et lui, il se voit partir. Et dès qu'il dit Jésus-Christ, il retrouve ses esprits et il se relève aussitôt. Et c'était ce qui s'était passé pour la deuxième fois. Quand je me suis levé, je vous assure que, à ce moment-là, j'ai compris que c'était sérieux. Je me suis mis à genoux sur mon lit. Et je me suis mis à prier en disant, Seigneur Jésus-Christ, demain je cours. C'est-à-dire que je vais à l'école demain et c'est fait tard, j'ai envie de dormir. Vous voyez ? Et voici comment je me suis mis à prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait, viens faire mon combat. Combats tous ceux qui sont venus de me combattre et permets que je puisse dormir, s'il te plait. Voici comment j'ai trouvé le sommeil. Après, les mêmes ennemis, les mêmes ennemis autour de moi, ces sorciers, sont revenus encore en m'attaquant avec ce qu'on appelle une crampe. Est-ce que vous connaissez les crampes ? Les crampes au pire. J'ai là jusqu'à, tes auteils se plient en deux et ça te fait très mal. Tu dis mais qu'est-ce que c'est encore ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'on m'attaque ? Et là, tout de suite, je me suis souvenu qu'il y a une personne qui m'a clairement dit que le quartier où je venais habiter était un quartier rempli de sorciers. Tout de suite, je me suis levé. Je suis allé du salon et j'essaie de faire ce que je peux pour pouvoir me sortir d'affaires. J'essaie de mâcher petit à petit. Mais c'était très difficile. Est-ce que vous vous imaginez ? Une personne qui n'a pas conscience de qui l'attaque est quand même attaquée par des gens, par des gens qu'il n'a jamais vu. Le diable, vraiment, il est mauvais. Il est très mauvais et il est sans pitié. Il tue les bébés. Il tue les gens, des innocents. Et il profite de votre ignorance pour vous faire du mal. Mes frères et soeurs, la sociologie existe. Et en Afrique, la société détruit beaucoup de choses dans la vie des gens. Vous allez à l'école, vous avez des diplômes, vous cherchez du travail, vous êtes bloqués. À ce moment, vous vous dites, mais attends, j'ai tout, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Mais pourquoi je ne réussis pas ? J'ai cru qu'à l'école, comme ici, comme quand je serai le meilleur des meilleurs, ça va me faciliter la tâche dans la recherche du boulot, mais je crois que je suis bloqué. Je te prie mes dossiers ici, ça ne va pas. L'échelle du boulot là-bas, c'est bloqué. Mes frères et soeurs, Souvent, de telles situations ne sont pas dues au problème de chômage ou de manque de place. Souvent, les sensés vous fatiguent comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu prends ton dossier. Tu prends ton dossier et tu prends ton CV, ton taré de motivation, tout ça. Tu prends tout ça avec assurance. Et tu te rends dans une entreprise. À l'évée là-bas, tu déposes. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu sais que c'est parce que... Les gens à qui tu as donné ton dossier là, En fait, les gens là, ce sont ceux-là même qui sont liés avec ceux qui sont venus t'attaquer dans ton sommeil. C'est-à-dire tes sorciers, tes sorciers, les sorciers qui sont dans ta famille, proches ou éloignés. Ils sont en train de te regarder à distance afin de pouvoir te bloquer. Tu te combattes en esprit et tu te combattes physiquement. Tu te poses au dossier et tu ne sais pas que tu as déposé ton dossier entre les mains de l'un de leurs... C'est-à-dire un membre de leur groupe. Et ce gars-là, les sorciers leur ont dit, écoute, demain, tu vas recevoir la visite de celui-là, de cet homme-là, de cette personne-là. Ils vous donnent bien, ils donnent des informations sur vous à cette personne. Ils lui disent, dès que cet homme a venu te remettre le dossier, il faut prendre ce dossier avec joie. Monde-lui que tu es content de prendre ce dossier. Pour lui faire croire qu'il va réussir dans ce qui fait qu'il n'a rien à craindre alors que tu es un sorcier. Il ne faut même pas qu'il le sache. Tu prends ce dossier. Et quand il part et que tu es sûr qu'il est parti, tu mets ce dossier dans la poubelle, ça n'ira nulle part. Nous allons tout faire pour le faire souffrir sur cette terre jusqu'à la mort. Tant qu'il est vivant et que nous, nous sommes vivants aussi, nous n'allons pas nous arrêter de le faire souffrir. Nous n'allons pas nous arrêter de le faire souffrir. Peu importe l'endroit où il va aller, là où il va mettre la tête, nous serons le pape le précédent pour le faire souffrir. C'est-à-dire que ces gens de leur famille, là, eux ont mis les doigts dans le feu et ils disent qu'ils vont vous faire souffrir jusqu'à la mort. Tant que vous êtes sur la terre, ils sont derrière vous. Et quand l'un de l'homme meurt, ils confient le dossier à leurs enfants, c'est-à-dire leurs enfants de 5 ans et 8. Et ces enfants-là sont considérés comme la relève, ceux qui vont continuer le match. Ça veut dire que dans ces jeunes situations, si vous n'êtes pas véritablement accroché à Dieu, vous n'allez pas trouver le chemin de la réussite. Vous ne faites que souffrir seulement. Vous allez tout faire, mais vous n'allez pas jouer de debout. Certains même sont bloqués de des classes comme les classes de terminale. Ils font tout ça échoue. Ils ne réussissent jamais à l'examen. Mais mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que si vous avez réussi à avoir vos diplômes, c'est que c'est la grâce de Dieu. Ne baissez pas les bras. Allez jusqu'au bout. Il y a des bonnes choses qui se trouvent devant vous. Le diable ne vous combattra pas indéfiniment. Dieu va se lever un jour dans sa colère pour frapper vos ennemis. Ceux qui vous persécrètent. Ceux qui se sont mis ensemble pour vous faire du mal dans le secret. Et qui viennent physiquement se présenter à vous comme des gentils. Dieu va les mettre à nous. Dieu va vous les montrer. Et même ensemble. Si vous êtes dans cette situation, Commencez à prier. Dites Seigneur Jésus Christ. Dites Seigneur mon Dieu. Voici ma souffrance. Monde-monde. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui se trouve derrière? Et qu'est-ce que je dois faire pour y remédier? S'il te plait Seigneur. Viens m'aider les fruits. Amen. Que votre prière soit toujours orientée vers ceci. Jusqu'à ce que Dieu commence à souffrir un faim dans votre vie. Mais je dois vous dire que cela va passer nécessairement par la découverte de qui sont réellement vos ennemis. Physiquement, vous devez savoir que vos ennemis sont là. On sait tous que le diable et ces deux mots, ce sont nos ennemis. Eux ne sont plus à présenter. Mais nous avons des ennemis sur terre. Des ennemis qui sont là. qui sont là pour faire semblant d'abord de nous aimer. Ils commencent toujours pas ça. Ils font semblant de nous aimer. Alors que la réalité c'est que le diable les a placés là pour nous empêcher de jouer les deux mots. Et ces gens là, quand vous les avez pour amis, vous allez sentir que votre bateau est carrément combattu par la vague de la mer. Parce que vous n'allez pas comprendre. D'une telle situation. Il va falloir vous retirer de ces champs. Que Dieu vous montre qui sont vos ennemis. C'est comme tout à l'heure je suis sorti. Je suis sorti à tirer de la nourriture. Mais avant d'y aller, il me restait juste un pied de 1000 francs. J'ai convenu avec Dieu, j'utilisais juste ce pied de 1000 francs là. Et non l'autre bédicine que j'avais. Pour acheter la nourriture. Donc je devais aller et acheter la nourriture avec ce seul bédicine de 1000 francs. D'habitude j'ai l'habitude d'acheter la nourriture 2000. Mais aujourd'hui, Dieu me dit achète la nourriture 1000 francs. Et je devais le faire. Et je dois le faire. Voici comment je suis sorti. Je suis allé. Et j'ai passé ma commande. J'arrive là-bas même. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la personne même. Qui doit me servir à l'esprit de la sorcellerie. Et cette personne m'a combattu autrefois. Aujourd'hui, je vois que cette personne qui m'a combattu hier avec le pouvoir de la sorcellerie. Elle m'accueille très bien. Elle veut me mettre même à l'ombre. J'ai dit attends. C'est bizarre. Toi tu as saissé être mon ennemi non? Comment? Tu vas dire que tout de suite, tout à l'heure tu as changé. Et tu veux me faire du bien. J'ai regardé ça. J'ai dit. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Je n'y ai pas cru. Je suis resté à ma place. Et je réfléchissais sur quels sont ces plans. Ou quels sont les plans de mes ennemis. Selon vous, quels sont les plans de mes ennemis en ce moment-là? Selon vous, quels sont les plans? Quels sont les plans? Laissez-moi vous dire. En réalité, leur plan, c'est de m'empêcher d'accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est-à-dire, Dieu m'a donné un ordre. Il m'a dit. Il m'a dit. Pas juste le prix de mes fois. Achète la nourriture. Il n'a pas plus. Sachant qu'il y a un autre prix de 5000. Vous voyez? Et arrivé là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Pour me pousser à faire des achats. Elle, la méchante sociale, tout à coup, elle devient la gentille sociale. Et elle fait des trucs. Genre, pour toucher mon coeur. Afin que je puisse acheter encore plus la nourriture. Et que je désobéisse à ce que Dieu m'avait dit. Donc, elle voulait me pousser à acheter la nourriture de 2000 fois. Au lieu d'acheter la nourriture de 1000 fois. Comme ce que Dieu m'a essayé de faire aujourd'hui. A ce moment-là, il a dit. Ah bon. Donc, c'est ça son plan. C'est la raison même pour laquelle elle est devenue gentille tout à coup. Je suis resté concentré. Et j'ai insisté sur le fait que je veux la nourriture 1000 fois. Pour une barre. Et voici comment j'ai pris la nourriture. Et je suis rentré à la maison. Vous voyez comment le diable combat les gens. Même dans les choses les plus simples. Et vous allez dire. Mais comment c'est-à-t-il que j'ai fait dire à cause à Dieu. qu'on s'est dit que je devais acheter la nourriture 1000 fois. Si vous vous étonnez de ça. Ne soyez pas étonné. L'essentiel peut vous voir de loin. Et le démon leur communique des informations sur vous. A distance. Avant que vous n'arrivez chez elle pour acheter la nourriture. Ou quoi que ce soit du genre. Elle le sait. Elle le saura. Parce que les démons. Nous on dit à transmis l'affirmation. Mais les démons et les deux seuls ont dit écoute. A telle heure cet homme va venir vers toi. Et il va chercher à commander la nourriture 1000 fois. Toi ton rôle ce sera de combattre cela. A fait qu'ils puissent acheter en acheter plus. Et qu'ils puissent désoblier à la voix de Dieu. Vous voyez ça. Et même dans la nourriture. Les socios vous combattent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en ce moment-là moi. Je ne marche plus comme avant. Avant j'étais une personne qui s'ouvrait à tout le monde. Mais maintenant ce n'est plus possible. Je suis enfermé comme jamais. Je ne fais plus confiance en personne. C'est fini. Depuis que j'ai fini par découvrir grâce à Dieu. Quels sont mes ennemis. Je n'ai plus confiance en personne. Et je dois vous le dire. Je dois vous dire que les ennemis vous combattent. Et ils vous combattront toujours. Tant que vous êtes en vie, ils seront toujours là. Et partout où vous allez aller dans le monde, ils seront derrière vous. Mais si vous voulez quitter l'Afrique, à quel aller à l'Europe ? Vous même quittez l'Europe, à l'Otats-Unis. Vous allez voir différents types d'ennemis sur vos chemins. Et vous ne ferez que d'aller de mal en pire. Si vous quittez l'Afrique des sorciers, que vous allez en France, vous allez trouver des démons là-bas. Si vous quittez en France ou encore en Europe pour aller en Amérique, même aux Etats-Unis, vous allez trouver des démons pire que ceux que vous allez trouver en Europe. Eux là, ils descendent sur le terrain avec des âmes pour tuer les gens. Et c'est visible. Quand ça se passe, personne ne parle. Parce que ceux-là même qui sont en haut là, qui sont massifs pour gouverner, sont dans le jeu, sont dans le corps. C'est-à-dire que le monde est préparé déjà pour que le diable gouverne le monde et fasse souffrir les enfants de Dieu qui vont oser venir dans ce monde. qui vont oser naître dans ce monde. Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi cette femme que nous avons entendu a dit ceci. Écoutez très bien. Écoutez vraiment très très bien. Les gens sont dans des loges. Les gens sont initiés en sorcellerie. Les gens ils ont le gris gris. D'autres font des incantations. Et toi tu veux avancer comme ça simplement. Ils vont te faire la peau. Ils vont t'attaquer. Ils vont te ramener toujours au point de départ. Et les années vont passer. Ce que tu veux bâtir là. Tu ne bâtis pas. Ou alors tu bâtis, tu reviens à zéro. Tu bâtis, tu reviens à zéro. De l'autre côté, vous avez des ennemis. De l'autre côté, vous avez des gens qui ne veulent pas que vous puissiez vous en sortir. Ils n'aiment pas vos têtes. Ou alors pour eux, vous devenez toujours en bas. Ils ne comprennent pas. Ils vous combattent. Et eux, ils utilisent les choses du monde spirituel diabolique. Et vous, vous avancez simplement de manière physique. Vous allez vous faire avoir. Ça veut dire que vous allez vous faire avoir. Si vous marchez simplement de manière physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1. Avant d'être endormi, il faut dire quelque chose à Dieu. 2. Avant de sortir de ta maison, il faut dire quelque chose à Dieu. Et tout se trouve dans ta parole. La parole que tu vas prononcer. 1. Un message adressé au Dieu très haut. 2. Oh puissant! Qu'est-ce que tu peux dire par exemple? 1. Avant d'être endormi, tu dois parler. 2. Dieu, protège-moi contre mes ennemis visibles et mes ennemis invisibles. 3. Que tout ce qu'ils font contre moi soit toujours un échec. 3. Quand tu es sorti de la maison, tu dis, oh 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 éternel mon Dieu, s'il te plaît, protège-moi. 4. Quand tous les pièges que les ennemis vont dresser sur le chemin, qu'eux-mêmes ils tombent dans la force au lion. Amen. Juste ça. Tu parles ainsi. Tu vas voir que sur le chemin, il y aura un mouvement. Toutes les personnes qui vont essayer de venir te poser des questions bizarres, des questions étranges, même qui ont l'air d'avoir un rapport avec ce que tu as dit à Dieu, c'est déjà la faute de méfier d'eux. Et retiens bien leur visage, même si c'est un membre de ta famille que tu aimes bien. Parce que dans la société, il y a un membre de vos familles dedans. Et quand ils rentrent dans la société, ils ne vous aiment plus. Parce qu'ils deviennent une autre créature. comme chez les chrétiens. Ecoutez bien. Ils vont vous faire la peau. Ils vont vous détruire. Ils vont vous ramener à zéro. On est en guerre. Prends-en conscience. Donc, tu es là. On te dépouille de tout. Et tu as une vie simple. Et tu t'es dit non. Peut-être que Dieu t'a oublié. Alors que Dieu t'a tout donné, on t'a arraché. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle va forcément se marier. Ce n'est pas parce qu'un homme est beau qu'il va forcément se marier. Il y a l'aspect spirituel qui compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Si vous comptez sur votre beauté. Ou bien sur votre diplôme pour dire que vous allez travailler facilement. Vous vous trompez. Parce qu'il y a un côté spirituel à chérir. Si l'entreprise où tu vas depuis tes dossiers là. Le DG, c'est un sort. C'est un sataniste. Il ne va pas accepter que tu travailles là-bas. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment prier. Pour que Dieu t'orienne vers l'entreprise où tu dois te prendre des dossiers. Pour ne pas souffrir. Sinon, tu ne feras que de fatiguer dans le pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il va forcément réussir dans la vie. Eh oui! Il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que tu as des diplômes que tu auras forcément du boulot. Tu auras forcément un bon travail. J'avais dit qu'en ce moment-là, toi, tu ne dois plus être un homme ordinaire. Moi, je te présente Jésus, le puissant gars qui sauve les gens comme nous, qui sont orphelins. C'est un homme très fort. Très, très fort. Il y a beaucoup de gens ici qui ont les pères et les mères, mais ils sont orphelins, mais ils ne savent pas. Parce que les parents sont dans la sorcellerie et ils cherchent même à la bouffer. Faites attention! Le Seigneur Jésus-Christ peut vous aider. Son nom peut vous aider. Dites-moi, Seigneur Jésus-Christ, soit guide. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a le bâton à l'aile. Il a le bâton pour vous guider. C'est lui qui est le chemin. Non! Parce qu'il y a l'aspect spirituel qui compte. Ce n'est pas parce que tu es fort. D'ailleurs, c'est un sport que tu vas forcément avoir un bon contrat ou bien une bonne équipe, ou bien on va te prendre quelque part pour que ça puisse te nourrir. Parce que pendant que toi tu restes concentré sur le physique, il y a des gens qui ont un aspect spirituel et physique. Eux ils voient dans le monde spirituel. Donc ils vont te manipuler. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont t'attaquer. Quelqu'un peut ne pas venir comme ça physiquement te frapper, mais spirituellement il peut te frapper. Quelqu'un peut ne pas venir physiquement détruire ton business, mais il peut le faire de manière spirituelle. La Bible dit un homme a planté. Il a fait une grande plantation et lui et ses ouvriers sont allés se coucher. Et pendant la nuit, son ennemi est venu s'aimer des choses dans son champ. Écoute-moi bien. Son ennemi est venu la nuit s'aimer des choses dans son champ. C'est symbolique quand on te dit la nuit. La nuit, ça symbolise le sommeil. Pendant que toi tu es assoupi spirituellement, pendant que pour toi le spirituel n'est rien, la nuit, c'est-à-dire que tu es assoupi. Quelqu'un ou bien des gens sont en train de s'aimer le poison dans ta vie, s'aimer des problèmes dans ton couple, s'aimer des choses dans ta vie, dans ton travail, dans tes finances, dans la vie de tes enfants. Eh mon frère, ma soeur, sur la terre ici, on est en guerre. Vous qui voulez vivre sans tenir compte du monde spirituel, non, vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce qu'autour de vous, vos ennemis, vos amis, vos connaissances, les gens sont dans des loges, les gens sont initiés en sorcellerie, les gens ils ont l'air gris gris. Bien. Là, vous comprenez que vous ne devriez plus être des gens simples. Si tu ne devrais plus être une personne simple, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Et fais-le de façon seule. Fais-le seule. Ne dis pas que tu allais voir ton pasteur, que ton pasteur puisse t'aider à donner ta vie à Dieu. Ça c'est ça la connerie. Alors tu es assis là. Dis Seigneur Jésus Christ. Je sens qu'il est l'heure pour que je vienne à toi. Viens me guider. Viens me guider. Amen. Là, tu vois la Bible. Tu cherches à savoir qui est Jésus Christ. Qu'est-ce qu'il a fait. Et je te conseille de commencer par lire psaume chapitre 1. Des proverbes. Pour avoir des conseils. Pour débuter. Parce que quand tu vas commencer à apporter le bon chemin. Le Dieu va t'envoyer des mauvais amis. Des mauvais conseillers. Pour te détenir de ce bon chemin. Sur chapitre 1. Va t'aider à voir. Ou même à savoir comment faire. Pour échapper à ce genre de tentations et des clèches. Seulement que Dieu vous guide pour nous aussi. C'est ce, je vous dirai dans la prochaine vidéo. Merci, commentez-vous à ce moment-là. Jésus Christ.